On est live ? Ça y est, vous êtes en direct. Live avec qui ? C'est le monde entier. Sur l'univers. Il faut que quelqu'un, je crois, annonce aux retardataires qui sont en train de fumer dehors de rentrer. C'est ce qu'on est en train de faire. Dès qu'il y a un débat, il commence. C'est bien. C'est un débat. C'est dur. Est-ce qu'il y a un débat ? C'est écrasé ? Il suffit ! Merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, chers amis, et aussi les quelques têtes de volontaires ici présents, avant toute chose, je tenais, et avant de présenter l'objet de la soirée, je tenais à remercier le docteur Fred Abnader ici présent d'avoir fait le déplacement depuis le Pays des Cèdres afin de pouvoir nous faire partager son expérience. Quelques mots après une chose sur l'organisation de cette conférence, et particulièrement sur SOS Chrétien d'Orient, qui sera complétée et par Charles, et pour l'action conjointe à l'épreuve d'ouvrage par le docteur Fred Abnader. SOS Chrétien d'Orient au Liban, dont je suis le chef de mission, le responsable, agit dans le pays depuis désormais trois ans. De la province du Haka, en passant par Wadi Kadisha, le sud Liban, à la frontière libano-palestinienne, la Beka, les villes de sinon Zare, Barleb, Chare, en suivant un maillage cohérent dans toutes les activités. L'objet de l'association au Liban est particulièrement de renouer et de promouvoir le lien d'amitié entre les chrétientés orientales, quelles que soient les églises, et nous, jeunes chrétiens de France, par des projets concrets d'aide et de développement, tout particulièrement par l'emploi de volontaire sur place. Merci beaucoup Jean-Rude. Est-ce que vous m'entendez ? Je vais faire un plan assez simple de manière à ce que je laisse surtout la parole à ceux que vous avez venus entendre, c'est-à-dire le docteur Fouad Agonadère, qui nous fait à la fois l'amitié et l'honneur de nous rendre visite en France. Simplement quelques propos liminaires, afin que vous compreniez pourquoi nous agissons au Liban, de quelle manière, dans quelle lutte, et pourquoi nous avons besoin d'autres soutiens pour augmenter, accroître et développer nos actions dans ce beau pays du Liban. Vous le savez, la situation au Proche-Orient est extrêmement tendue, extrêmement complexe, à la fois sous des aspects financiers, des aspects intellectuels, humains, sociaux et militaires. L'attention médiatique s'est récemment focalisée sur deux zones particulières, la ville d'Alep et la plaine de Ninive, notamment à travers les villages chrétiens récemment libérés, Caracoj, Martellac, Ademnes, deux espaces dans lesquels les espaces chrétiens d'Orient évoluent en permanence. J'ai des conseillers avisés qui m'ont dit parfois, alors que fais-tu au Liban ? Il serait de bonne politique, de bonne stratégie, de concentrer tes efforts et de concentrer les efforts de ton association dans simplement ces deux pays. Sauf qu'ils étaient tombés sur un mauvais client, puisque à mesure que j'ai pu découvrir le Liban, j'ai appris à en aimer la culture, à y apprécier l'accueil et la générosité de ses habitants, à comprendre qu'on avait bien des choses à voir, à découvrir dans ce pays, mais il y a aussi un sens et une raison au maintien de notre action. C'est une action qui a été menée et lancée par Elisa Bureau, que certains ici ont eu l'occasion de connaître, avec laquelle ils ont pu travailler. et c'est une action qui a toujours voulu se fonder sur trois aspects essentiels dans la méthode et la pratique d'association de l'homme. Le premier aspect, c'est un désir d'humilité. Nous nous refusons à jouer au nouveau colon, à venir expliquer au Libanais ou à toute autre personne quel devrait être le comportement dans son pays, l'évolution et les relations à avoir, contrairement à ce que font bien d'autres œuvres, soit internationales, soit supranationales, soit humanitaires. Pourquoi cela ? Parce qu'au fondement de l'association, il y a l'idée que nous devons faire un pérennage personnel, un moment d'échange et d'apprentissage. Et à Zarlay, à Beyrouth, dans l'ensemble des vies que nous avons eu l'occasion de traverser, nous avons beaucoup plus appris, nous sommes beaucoup plus enrichis personnellement et spirituellement que nous avons distribués. Et pour ça, je tiens à remercier l'ensemble des Libanais qui sont dans la salle, puisque en tant qu'homme et en tant que structure, vous nous avez beaucoup apporté. Je vous donnerai deux exemples très simples de tout ça. Le premier exemple, c'est qu'on est en train de faire la recension de nos débuts en tant qu'association au Liban. Et dans ces débuts, il y a eu deux figures qui ont été extrêmement marquantes, puisque nous avons intitulé nos premières missions d'après Zem. C'est la figure de Saint Charbel et la figure de Saint Travka. Évidemment, vous connaissez les biographies par cœur, comme je vous ai parlé de la Britannique. En revanche, ça a toujours montré qu'il y avait une piété populaire que vous connaissez bien d'entre vous autour de ces grands saints. Et cette piété populaire, ce message, cette spiritualité, il nous paraissait très important de la diffuser, de la faire connaître à la fois en France et à la faire connaître à nos volontaires. Et donc, le Liban a toujours insufflé, beaucoup aidé, et je crois du ciel, beaucoup d'assister l'ensemble des missions de la Suisse Chrétienne d'Orient. A l'époque, nous faisions un premier pèlerinage au Liban, par exemple avec l'Orient et Saint Charbel. Nous allions, dans cette démarche, en même temps faire quelques aides. Et ensuite, nous nous rendions en Irak, à Erbil, aider les réfugiés. Mais on a toujours lié les deux. Et c'est essentiel pour notre association de lier les deux. Notre association a eu le soutien de bien des personnes qui sont présentes dans la salle. Je ne vais pas tout vous citer. Je suis désolé, la politesse le demanderait. Je vais me concentrer sur la relation qu'on a réussi à établir avec Anna Orage et la personne du docteur Fouad Abou-Nader pour vous faire une petite recension de ce qui a été notre première mission ensemble, c'est-à-dire la Suisse Chrétienne d'Orient et Anna Orage ensemble, puisque nous avons eu l'occasion de nous rendre ensemble des villages chrétiens qui se trouvent aux marches, aux frontières du Liban. Ces villages chrétiens, pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'ils vivent deux isolements. Le premier est géographique, qui est évident, puisque ce sont des villages frontaliers et ils connaissent la même situation que les villages de ce type de configuration dans d'autres pays du monde. Et en même temps, un isolement qui est ressenti comme étant une sorte de condom, soit des puissances amies, et de la France particulièrement, soit parfois même au sein de leur propre pays. Mais ça, je crois que le docteur Fouad Abou-Nader en parlera davantage. Et ça a montré que, en fait, dans ces zones, SOS Chrétien d'Orient pouvait continuer à appliquer ces méthodes, c'est-à-dire l'enracinement, la découverte réelle, concrète et quasiment charnelle des petites patries libanaises que sont ces villages, et permettre à des jeunes français de découvrir des situations qui sont parfois complexes. Vous imaginez bien qu'un jeune français, arrivé de Beyrouth, passé par Nabatier, débarqué à Marjaillou, c'est la découverte d'un univers géopolitique un peu plus complexe que la différence entre Angers et Paris. Deuxième élément, c'est aussi découvrir une manière de vivre villageoise, qui n'est pas celle d'un grand centre, d'une grande métropole, et donc d'une manière de vivre qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus directe, et parfois beaucoup plus enrichissante pour nos volontaires. Le poids de l'importance des paroisses, l'importance des réseaux, ils sont extrêmement prédiants, et c'est pour ça que nous essayons de continuer à tout faire pour les encourager à rester et vivre chez eux. Alors, ils n'ont pas besoin de nous pour avoir la fibre patriotique et locale, mais en tout cas, on essaye de leur apporter ce petit soutien qui parfois donne les moyens. Et depuis que nous avons pu mener ce périple, c'est-à-dire il y a quelques mois maintenant, nous avons réussi à ouvrir deux zones dans le sud Liban, dans le village de Hormesh, et dans la BK, je crois que les volontaires sont à Alka, donc si je n'en allume. Alka, vous savez que c'est un village martyr d'il y a quelques mois, parce que la barbarie djihadiste m'a frappée en plein cœur de ce village. En réalité, Alna Orange nous a permis de réaliser une implantation et un enracinement dans ces villes-là en une semaine, ce qui, pour une mission classique de SOS Création d'Orient, prend habituellement un an. Donc évidemment, c'est un partenariat qui nous est particulièrement bénéfique, charge à nous de montrer qu'il peut être bénéfique aux habitants de ces villes et de ces villages. Ce qui nous a le plus touchés, c'est deux rencontres fortes. La première, Alka, avec les orphelins des victimes, où vous allez les rencontrer, planter un cèdre pour chacun d'entre eux. Et chez ces orphelins, il y a eu une force, une profondeur d'âme qui était assez marquante. Ils n'étaient pas du tout en train de se plaindre, de réclamer, de demander de l'aide. Ils étaient dès notre arrivée dans la reconnaissance de l'intérêt qu'on leur avait porté, et du petit réconfort qu'on essaie de leur apporter. Et c'est pourquoi on a demandé à nos missions de prier pour ces personnes. Deuxième rencontre qui a été extrêmement forte, celle-ci est plus technique. C'était le moment où on a rencontré l'ensemble des dirigeants des municipalités et d'autres personnes de la société civile, dans le sud de l'Iran. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de personnes dans la salle, si je ne m'abuse. Et c'est... Au cours de cette réunion, quelqu'un m'a pris à part et m'a dit ça fait plaisir de morder le français avec l'exact d'aider les chrétiens. J'étais un peu étonné. J'ai dit bon, surtout c'est quelqu'un qui veut un petit peu un autre pays. Et en me creusant un peu plus, j'ai découvert qu'il y avait eu, ce que je ne connaissais pas parce que je n'ai pas la même science que vous de l'histoire libanaise, qu'il y avait eu un véritable sentiment d'abandon, de trahison et de délaissement de la part des Français et des chrétiens français. Ça joue évidemment à des politiques publiques déplorables. Par exemple, il ne me semblerait utile que l'ambassade de France inaugure des tags dans le Beyrouth alors qu'il y a des villages qui sont dans cette situation-là. En revanche, ce qui me semble tout à fait possible à faire et à développer, c'est une action concrète permanente là-bas pour montrer qu'on prie incessamment pour les chrétiens du Liban dans nos familles depuis 1975 et même depuis avant pour certains d'entre nous. Il y avait simplement une non-information, une non-intelligence, un non-partage de cette réalité auprès des Libanais. Et je peux vous assurer que les 80 à 100 000 personnes qui continuent de soutenir à ce chrétien d'Orient régulièrement prient pour vous, pour vos familles et pour tout ce que vous représentez. Rapidement, pourquoi le Liban et pourquoi est-ce que nous avons besoin de continuer à y travailler ? C'est d'abord en raison du nombre très important de réfugiés qui s'y trouvent. On n'est pas sans savoir qu'il y a 600 000 palestiniens de quoi nous en parlons à davantage et 2 millions de réfugiés syriens à chaque endroit. Ce qui est évidemment un sujet sécuritaire à traiter et à un ouvrage s'y emploie. Mais c'est aussi le risque d'un phénomène d'abandon et d'oubli des populations originellement libanaises et de leurs problèmes. Notre vision du problème de la chrétienté en Orient et des chrétientés en Orient, c'est tout faire pour permettre l'enracinement, la permanence, le développement économique. Et tous ces apports-là, ils doivent venir aussi de nos réparations humaines, sociales, des politiques qui sont effectuées par notre gouvernement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il est clair qu'SOS Chrétien Orient n'a pas encore les moyens de peser sur les grandes décisions politiques. Il est clair aussi qu'il peut contraindre une partie du débat public sur certaines zones, certains pays. Je crois que vous avez vu qu'on l'a fait dans des pays au hasard. On évoquera peu ce soir. Mais on l'a fait aussi, et on essaie de le faire aussi pour ces villages et pour continuer de perpétuer la mobilisation, puisque on représente maintenant 80 à 100 000 personnes qui nous ont fait confiance. Et je peux vous assurer que ça dérange quelques personnes en France et à Paris. Pourquoi SOS Chrétien Orient au Liban ? On a eu, et je finis rapidement dans mon nombre proliminaire, on a eu souvent cette réponse de Libanais en nous disant « C'est quand même drôle que vous disiez SOS, vous, les Français, c'est plutôt SOS Chrétien d'Occident qui devrait être mis en place en France. Nous, ça va très bien. » Alors, souvent, quand on poursuit un peu dans la conversation, il y a aussi des endroits où ils méritent quelque action. mais vraiment pour cette idée, cette notion, que la France n'est grande et les Français ne sont grandes que quand ils ont des relations suivies avec le Liban. Je ne ferai pas l'insulte au public de faire la liste de l'ensemble des écrivains, des auteurs, des généraux qui sont adoptés à la pratique du Liban. Un petit exemple peu connu, vous savez que si on étudie les généraux de la première partie du XXe siècle en France, les 39 grands généraux ont été en place à Beyrouth ou dans la région, ce qui est complètement méconnu, ce qu'on ne nous dit pas, et ce qui n'est plus du tout enseigné chez nous en France. Évidemment, Renan, Lamartine et les autres communes sont complètement oubliés, ce n'est pas transmis, mais cette réalité-là pourrait l'être, et elle ne l'est pas. Le retissage de ce lien nous paraît primordial. Et pour cela, nous n'avons que la pauvreté de notre moyen, de nos moyens, qui est aussi une très grande force, c'est la mobilisation en fait de personnes. Est-ce que Christian Dorian approche des 600 à 700 départs depuis sa création, c'est-à-dire depuis 3 ans, de jeunes Français au Proche-Orient ? Je crois qu'il y a actuellement une quinzaine de volontaires à Beyrouth et dans l'ensemble des régions limanaises. Il y a une quinzaine de volontaires qui représentent à peu près le public de vos paroisses. Contrairement à ce qui est dit dans certains journaux, il y a beaucoup plus aux jeunes gens que vous avez croisés au catéchisme qu'à des militants aguerris et dangereux. Et justement, ce qu'ils essayent d'apporter, c'est cette simplicité et cette volonté de donner. Cette volonté de donner en étant en contact en permanence de ces populations. Pour ça, évidemment, on a besoin de votre soutien, et on l'a, on voit que la salle est bien pleine, et on a aussi également besoin de votre mobilisation. Et je vous appelle à une seule chose pour donner la parole à Fouad, c'est par exemple de vous mobiliser pour notre semi-marathon. Un semi-marathon qui se déroule dans un mois. Alors, on y attend, je crois, entre 3 000 coureurs, on a besoin de 1 000 spectateurs. Et Camille Gauthier, qui est notre attachée de presse, et qui est aussi très investie dans l'organisation du Sud, prendra, si vous le souhaitez ou non, à la fin de la conférence. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ça semble complètement décalé. C'est important puisque, avec l'effet de masse, avec le fait que les 3 000 personnes, voire 4, voire 5 si on est très bon, qui se mobilisent pour la cause des chrétiens d'Orient, vous pesez sur l'opinion publique, et vous placez cette question au cœur de l'actualité de l'année 2017. Et comme vous le voyez dans les médias, l'actualité de l'année 2017 risque d'être assez riche dans notre pays. Vraiment, n'oubliez pas cet intérêt. Toutes les communautés en France arrivent à peser sur les décisions politiques. Il n'y a aucun sens pour que la défense et l'intérêt des chrétiens d'Orient ne soient pas promus, ne bénéficient pas des mêmes volets et des mêmes soutiens. et tout spécifiquement en ce qu'il s'agit des chrétiens libanais, puisque je crois, et c'est évident pour moi, qu'il y a un intérêt commun à l'France et au Liban de voir ces relations se renouer, refleurir et se raffermir, de manière à ce que demain, nous puissions à nouveau être fiers des relations entre la chrétienté française et les chrétiens libanaises. Je vous remercie de m'avoir écouté et le coup du spectacle est juste à faire. – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en français. Je parlais en... toutes les conférences que je donne sont soit en anglais soit en arabe, donc je ne peux pas parler comme lui alors vous allez un peu m'accepter comme je suis je voudrais remercier énormément ça va, ça va ça va, ça va ça va, ok bon, je voudrais je voudrais vous donner un moment à toi, parce que vous m'avez invité et qui m'ont prédit et magnifié toute cette visite c'est devenu très aigri et très amer envers surtout les européens en qui on avait un certain moment un certain on pensait qu'il y avait un recours qu'on pouvait avoir de ces gens-là malheureusement avec le temps on a senti qu'on était complètement délaissé ça nous a beaucoup servi parce que nous sommes nous sommes vus vraiment beaucoup plus aguerris et beaucoup plus terminés qu'avant mais quand j'ai vu ces jeunes venir au Liban et je ne les ai pas je voyais, j'allais à Ka'a je vais prendre des t-shirts comme ça que ce soit en eau ou en pilouette je me demandais est-ce qu'ils font et je leur posais la question on vient aider un peu etc et quand j'allais par exemple dans les études ils étaient là quand nous avons fait Christmas in Baalbaq oui on a fait Christmas in Baalbaq et c'est Nauraj aussi qui a organisé Christmas in Baalbaq on a décoré toute la ceiqa de Baalbaq toute la le centre de la ville et on a fait un truc très spécial cette année et les chabets de SOS chrétien d'Orient étaient présents alors je demandais je crois que c'était Pierre je lui ai dit mais tu veux venir avec moi tu me suis pour que je te montre je lui ai dit non 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 pourquoi on s'est parti tout seul on a besoin de personne et en effet ils prennent leur voiture et ils vont donc c'est juste pour vous dire combien j'ai été impressionné par ces jeunes qui sont partis qui viennent dans un pays difficile ok pas aussi difficile que la Syrie mais quand même dans un pays dangereux loin de leurs parents loin de leur famille loin de leur pays pour venir aider modestement sans parler sans grogner et avec joie et avec le sourire aider des Libanais qu'ils ne connaissent pas alors moi j'aimerais au nom des Libanais qui sont là dire à ces jeunes de SOS chrétien d'Orient combien on la gratitude qu'on a envers envers eux et tout ce qu'ils font et en même temps de leur dire qu'on les remercie aussi parce qu'ils nous ont redonné un peu un petit espoir qu'il y ait encore une solidarité entre les chrétiens de ce monde parce que vraiment cette région qui a vu naître le Christ est en train petit à petit de s'étendre alors c'est Lina ça alors c'est juste pour vous dire combien je suis impressionné par ces jeunes la façon dont ils prient quand ils rentrent dans une église quand Abouna Jean-Eude dirige les prières devant tout le monde comment ils prient avec quelle dévotion avec quelle joie avec quelle vraiment ça c'est pour nous c'est une chose qui était finie c'est révolu alors je vous remercie infiniment pour ce que vous faites pour mon pays ce que vous faites pour les chrétiens de l'Orient et je crois que ce que vous faites va créer vraiment un pont entre les chutes d'amir la conscience la conscience universelle la conscience entre les chrétiens de ce monde alors merci beaucoup et je crois qu'on va tous leur applaudir parce que vraiment ce qu'ils font c'est une chose extraordinaire dans ma présentation de ce soir j'ai prévu que j'allais parler à un public français donc je demande pardon à tous les libanais qui sont là parce qu'il y a des choses qu'ils connaissent peut-être mais c'est important pour que le public français puisse nous suivre comme il faut moi je vais parler essentiellement aujourd'hui de la chose qui est aujourd'hui primordiale comment préserver et consolider la présence et le rôle des chrétiens au Liban et au Moyen-Orient parce que nous sommes en train de travailler aussi pour les Syriens en Irak et en Syrie alors on a décidé maintenant de faire une petite introduction juste pour vous donner un peu une petite idée pour vous voilà les chiffres de ceux qui restent comme chrétiens au Moyen-Orient vous voyez tous un peu comment ces chrétiens sont en train de perdre espoir et surtout après les événements qu'il y a eu dernièrement ce que je peux vous dire par exemple en Irak que les chrétiens sont 250 300 000 out of un million et demi donc ces chrétiens au Moyen-Orient sont en train de perdre espoir et sont en train de quitter et ces chrétiens sont en train de regarder tous vers le Liban pour voir ce dernier refuge ce dernier bastion qu'est-ce que les chrétiens de ce dernier refuge de ce dernier bastion vont faire pour préserver encore un espoir pour que les chrétiens puissent se retrouver encore dans cette partie du monde et ce que j'aimerais vous dire l'Egypte qui compte entre 12 et 17 millions quand on parle avec les coptes ils nous disent 17 millions ce que je peux vous dire c'est que la participation politique et la valeur politique de la présence et du rôle des coptes en Egypte est très minime très minime ils sont complètement mis à l'écart de la vie politique de la participation dans la vie politique donc il reste encore un espoir dans notre Liban le Liban ça c'est les je vais vous passer un peu quelques données pour qu'on comprenne un peu pour que le public français comprenne un peu pourquoi le Liban le Liban c'est un tout petit pays c'est un tout petit pays de montagne c'est un tout petit pays qui a été un refuge pour toutes les minorités du Moyen-Orient donc les gens venaient et se cachaient dans les montagnes parce que c'est des montagnes qui sont hautes qui culminent à 3083 mètres d'altitude et qui sont très très difficiles d'accès c'est pour ça que c'était des forteresses naturelles bien sûr il y a j'aimerais juste vous donner deux petites notions concernant aujourd'hui notre PIB et la dette que nous avons au Liban pour que vous compreniez un peu dans quel état aujourd'hui l'économie de notre pays est et ensuite il y a la deuxième chose on va en reparler ultérieurement en long pourquoi le Liban le Liban c'est un pays de montagne le Liban c'était une forteresse naturelle c'est pour cela que les têtes dures dans cette partie du monde venaient se cacher dans ce pays et surtout les chrétiens et c'est les chrétiens qui ont laissé leur empreinte sur ce pays et c'est eux qui ont créé le principe de la liberté et le principe de la témérité et le principe de ceux qui refusaient n'importe quelle dictature sur le terrain voilà ça c'est un peu quelques photos du mont Saint-Nin comme ça maintenant c'est des photos actuelles avec la neige qu'il y a là-bas le Liban ce seul pays encore où les chrétiens ont un rôle et ils sont en train de remplir un rôle politique où ils ont une certaine parité dans la vie politique actuellement c'est le seul pays aujourd'hui où il y a une présence politique réelle un président qui est chrétien un chef de l'armée qui est chrétien la moitié des députés la moitié des ministres mais surtout il faut comprendre une notion qui est très importante c'est que les chrétiens vivent sur toute l'étendue du pays donc les chrétiens vous les trouverez dans tous les villages dans tous les villages sur toute l'étendue du pays dans des régions par exemple il y a uniquement des sunnites il y a uniquement des chéites mais vous ne trouverez jamais un village mixte sunnite chéite ou sunnite druze ou druze alawite etc donc toutes les communautés chacune est confinée dans une région seuls les chrétiens vivent avec toutes les autres communautés c'est pour cela que vous verrez dans tout le Liban beaucoup de villages mixtes chrétiens chéites chrétiens sunnites chrétiens druzes on va parler légèrement du passé parce que j'ai divisé un peu ma présentation en trois étapes et pour vous montrer un peu et je répète aussi que c'était surtout pour un public français donc par le passé on a eu nous sommes passés par de grandes crises qui ont failli détruire le pays et la présence des chrétiens dans ce pays donc je vais commencer par le passé par deux périodes la première période c'est la période des palestiniens de 1969 jusqu'en 82 nous avons eu les palestiniens en face de nous et il y a une phrase célèbre qui est restée de la part du numéro 2 de Yasser Arafat quand il a dit que la route de Jérusalem passe par Jounier Jounier c'est le village de ceux qui restent ici dans la troisième rangée qui sont là et ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça voulait dire que nous allons jeter les chrétiens à la mer et prendre ce pays pour que ce pays devienne le Hanoï pour qu'on puisse reconquérir Saïgon qui est Israël en fait donc pratiquement nous nous avons eu durant de longues années un adversaire qui avait canalisé toute les aides internationales et arabes islamiques et chrétiennes pour la cause palestinienne parce que les fascistes chrétiens c'est eux qui étaient mis en cause alors devinez ce qui est arrivé ce qui est arrivé c'est la marine française qui est venue prendre tous les combattants palestiniens pour les prendre à Tunis donc ça ça a été le premier challenge et ça a été le premier challenge qu'on a remporté pourquoi parce que la foi fait bouger les montagnes ça c'est un dicton libanique qu'on va répéter durant cette soirée le deuxième les Syriens parfois c'était les Syriens et les Palestiniens et ça aussi les gars qui sont ici ils connaissent très bien cette photo parce qu'ils étaient sous le monde Razou Moussa Roger Fouad Jean etc vous étiez tous dans la ville d'Ashrafi et sous les bombes à ce moment donc qu'est-ce qui est arrivé aux Syriens après toute cette période comme vous voyez ils ont été obligés de quitter le Liban pourquoi parce qu'il y a des gens des têtes dures qui ont refusé le diktat et qui ont refusé de dire oui nous acceptons nous allons nous mettre à genoux mais gardez-nous notre vie gardez-nous notre bourse gardez-nous notre avenir dans ce pays non on leur a dit on s'en fout on ne va jamais nous mettre à genoux et c'est comme ça qu'on a pu nous les renvoyer un de ces jours de notre pays je raconte un peu ces petites choses juste pour vous dire une chose à vous les chrétiens français à vous ces français ici quand j'entends par exemple j'entendais dans le temps non c'est pas politiquement correct de dire Merry Christmas ou Joyeux Noël non il ne faut pas les joyeuses fêtes pour qu'on soit politiquement correct on ne peut pas dire qu'on nous sommes catholiques vous savez catholique ça veut dire je ne sais pas quoi il y a une connotation c'est c'est vraiment opprimant de voir que finalement vous êtes en train de laisser la place à quelqu'un d'autre à des choses d'autres voilà tout ce que nous voulons c'est vivre au Liban et au Moyen-Orient en toute liberté égalité sécurité et dignité ça a un prix nous on l'a payé et on sait ce que c'est mais on sait qu'à la fin toujours on finit par réussir aujourd'hui nous avons un nouveau challenge nous avons un nouveau problème et il faut qu'on s'adapte à ce nouveau problème et il faut qu'on s'organise pour encore une fois gagner à la fin ce qui arrive aujourd'hui c'est un peu différent parce que cette fois-ci le conflit n'est pas avec nous le conflit est entre les communautés essentiellement sunnites et chayites bien sûr ça c'est une petite une petite caricature parce que il y a d'autres conflits bien sûr mais ce conflit là nous a donné un peu un recul nous a donné un peu un répit la deuxième chose le deuxième paramètre aujourd'hui qui est nouveau aussi dans la région c'est que tous ces pays qui nous embêtaient depuis 1920 depuis la création du grand Liban où les Syriens n'ont jamais reconnu l'existence du Liban où un Abdel Nasser n'a jamais reconnu l'existence du Liban où les autres dictateurs du Moyen-Orient n'ont jamais reconnu qu'il y ait et qu'ils acceptent qu'il y ait un président chrétien à la tête de musulmans au Liban donc quand on vient à penser aujourd'hui que tous ces pays qui nous entourent sont en pleine décrépitude on comprend un peu que nous avons il y a eu un juste retournement du destin et ça nous donne aussi aujourd'hui une autre façon pour réfléchir et un certain recul aussi le troisième paramètre aujourd'hui qui est nouveau c'est qu'il y a une coalition internationale qui est impliquée directement au Moyen-Orient et qui est en première ligne contre les djihadistes et quelque part derrière il commence à réfléchir comment refaçonner le Moyen-Orient donc qui dit refaçonner dit qu'un jour on va être obligé de rester sur une table de négociation et qu'on va pouvoir négocier le futur de nos enfants dans cette partie du monde quels sont je vais un peu prendre rapidement le conflit entre les sunnites et les chiites aujourd'hui est exacerbé et d'une façon est très forte et ces deux factions sont en train de venir taper à notre porte pour nous dire vous savez vous devez venir avec nous nous les chiites nous avons les ânes nous sommes les plus forts les sunnites tapent à la porte ils viennent ils disent mais nous nous sommes 300 millions de sunnites au Moyen-Orient un de ces jours c'est nous nous allons gagner et un de ces jours votre intérêt est avec nous donc aujourd'hui ces deux factions ont besoin de nous il faut savoir manœuvrer de façon intelligente et utiliser cette situation pour vraiment créer un rééquilibrage un rééquilibrage politique au Liban le deuxième il y a un impact très fort surtout l'effritement qui est l'effondrement des régimes des pays arabes qui sont autour de nous surtout en Irak et en Syrie ont créé une vraie nouvelle situation une situation où ces pays n'ont plus rien à faire au Liban et ne pensent plus à nous embêter mais en même temps les problèmes qui arrivent dans ces pays là commencent à déborder et à venir chez nous donc il faut prendre la situation de deux côtés et savoir comment faire pour nous prévenir le troisième cette coalition internationale est en train de taper à nos portes aussi parce qu'ils sont impliqués directement et jusqu'à présent on ne voit pas qu'ils ont encore une solution pour le futur au Moyen-Orient pour la situation en Syrie pour la situation en Irak pour la situation au Yémen donc ils sont en train de rechercher ce genre de réponse et juste pour vous dire une petite confidence c'est que même l'ONU avec monsieur Demistura sont venus au Liban aussi pour essayer de rechercher des réponses pour le problème en Syrie et ils ont tapé à la porte à notre porte pour nous demander qu'est-ce que vous pensez en Syrie qu'est-ce que pensent les chrétiens en Syrie comment vous voulez que les chrétiens ultérieurement puissent rester en Syrie donc aujourd'hui on a un rôle important à jouer et on a un rôle historique à jouer le même rôle qu'on a joué en 1920 parce que s'il n'y avait pas eu de chrétiens au Liban il n'y aurait pas eu de Liban parce que c'est à cause des chrétiens qu'il y a un Liban sinon il y aurait eu une grande Syrie aujourd'hui après 100 ans nous avons un nouveau rôle à jouer pour recréer le nouveau Liban qu'on veut et il faut être prêt à avoir les moyens pour pouvoir imposer le Liban qu'on veut et c'est ça ce que nous sommes en train de faire actuellement bien sûr maintenant notre futur est entre les mains de ces gens-là pour voir comment ils vont faire et qu'est-ce qu'ils vont décider et bien sûr ces gens-là vont influer donc il ne faut pas les laisser aussi il faut aussi aller chez eux et voir un peu comment vendre nos idées et vendre le projet que nous devons préparer deux conséquences actuellement en découvert la première c'est qu'il y a sur la carte où il y a les points jaunes ça c'est les 2 millions ou 2 millions 200 000 de réfugiés syriens qui sont au Liban mais éparpillés sur tout le territoire libanais et ça c'est un vrai fardeau économique social sécuritaire etc juste pour vous donner une idée que 30% de la population carcérale au Liban est aujourd'hui syrienne à cause de tous les faits qu'ils sont en train de faire juste pour vous donner une autre idée aussi il y a eu à peu près 70 000 naissances de bébés libanais et il y a eu 50 000 naissances de bébés syriens juste pour que vous ayez une idée un peu de ce qui se passe et ce que Charles vous a dit tout à l'heure quand la personne au sud je crois lui a dit ah c'est bien c'est la première fois qu'on voit des français qui vont aider des chrétiens ça veut dire quoi ça veut dire toutes les associations caritatives et surtout les associations chrétiennes sont en train d'aider les pauvres réfugiés syriens personne n'est en train de penser que les pauvres villages qui eux sont les autres des réfugiés syriens n'ont plus d'eau n'ont plus d'électricité ont beaucoup de problèmes de problèmes au niveau de l'infrastructure ça c'est un peu les données les données que je donne c'est les 2 millions d'après les services de renseignement ils sont à 2.2 millions il y a 1.2 ou 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 qui est dans le nord-est de la BK qui compte 25.000 habitants sunnites il y a 125.000 réfugiés syriens dans le village juste pour vous donner une idée c'est ce village qui en 2014 ils ont attaqué l'armée libanaise et ils ont kidnappé la quarantaine de gendarmes et de militaires de l'armée ensuite il y a les 650.000 réfugiés palestiniens sur lesquels on avait nos réfugiés maintenant il y a les réfugiés du Yarmouk qui sont venus de Damas en Syrie parce que le Liban c'est l'endroit où on envoie tous les pauvres réfugiés de ce monde et bien sûr il y a les naturalisés et ça aussi c'est un problème important donc tout ceci crée une tension énorme à la frontière à la frontière libanaise et surtout dans les régions où les chrétiens dans les chrétiens préparez un plan d'urgence au cas où ça va mal préparez un plan d'urgence pour les régions qui ont des problèmes au niveau de l'infrastructure au niveau de l'économie au niveau de l'école une école qui ferme dans un village c'est une urgence et croyez-moi il y a des écoles qui sont en train de fermer parce qu'il n'y a plus d'élèves ou parce qu'ils n'ont pas de quoi payer le mazout ou bien parce qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs donc ça c'est une chose essentielle garder l'école dans le village donc toutes ces choses-là nous sommes en train de les travailler et de les planifier et je vais vous dire un peu le plan qu'on est en train de faire ça c'est les quatre points les quatre piliers de notre travail un la sécurité et comme je vous l'ai dit nous sommes en train beaucoup et étroitement en train de travailler avec l'armée libanaise et je vais répéter devant vous surtout les quatre piliers qui sont en train de l'action que moi je suis contre aujourd'hui qu'on repasse des milices dans les parties chrétiennes moi je suis pour qu'on n'aille avec l'armée au-delà jusqu'à ce que l'armée ait besoin à ce moment-là on ira travailler avec l'armée et dans l'armée et sous l'égide du commandement de l'armée donc nous sommes le travail que nous avons pu faire jusqu'à maintenant est vraiment exceptionnel nous allons le continuer deux en politique nous aujourd'hui on n'est pas concerné par cette guerre on est concerné pour ne pas payer le prix mais cette guerre aujourd'hui se fait sans nous et pour nous il faut qu'on soit un peu intelligent et qu'on sache travailler c'est pour cela que nous avons établi des contacts avec toutes les parties qu'ils soient chéris sunnites ruses halouïdes et même avec les pays étrangers maintenant nous sommes venus en France aujourd'hui à un parc en principe on va en Russie en mai on va aux Etats-Unis et ensuite on va aller en Allemagne ça c'est une cause qu'on va prendre dans tous les pays on va taper à toutes les portes qu'elles se soient à l'intérieur du Liban ou à l'extérieur du Liban le troisième le troisième pilier c'est un pilier très important c'est le pilier du développement nous sommes en train d'étudier avec docteur Salim Katafago qui est responsable de cette partie là qui lui est en train de faire une étude sur tous les besoins dans les régions et ces besoins là nous sommes en train de faire une priorité et ça c'est son idée à lui c'est au lieu que nous on fasse le travail qu'on aille vers les NGO ou vers les fondations ou les associations qui font ce genre de travail qu'on leur dise venez ce pays ce village a besoin de ceci allez le faire et prenez vous la loi nous ce qui est important pour nous c'est que le travail soit fait donc au niveau du développement je crois que c'est la chose primordiale parce qu'on peut donner la sécurité aux gens ça c'est facile mais il faut leur donner un métier qu'ils sachent travailler pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille et éduquer leurs enfants et c'est là où on a croisé les gens de l'instance chrétien d'Orient et c'est là où on a vu qu'on peut faire une symbiose dans notre travail et qu'on fasse qu'on optimise vraiment que ce soit les capacités qu'ils ont ou les capacités que nous on a et moi je crois qu'avec ce partenariat on pourra vraiment aller très loin sur le terrain la troisième et la quatrième volée c'est le pilier c'est le pilier social on travaille beaucoup pour préserver l'école et la santé ça ce sont les deux choses que nous voulons donner aux gens dans ces villages Nauraj durant ces trois années nous avons fait ou même plus que trois années en fait nous avons fait beaucoup de travail sur le terrain et je vais juste vous dire un petit exemple au niveau de la sécurité que nous avons fait je ne vais pas vous donner les autres exemples qu'on a fait par exemple dans la région de Carbe dans la région du Sud parce que ça c'est des projets au niveau humanitaire et au niveau développement et là aussi je vais vous dire une chose par accident nous avons été SOS et nous au même endroit à Jabbouli qui est une région à côté de Rasabalba dans la région de Jeded et le Feka où eux ont fait le projet d'irrigation ils ont payé pour le projet d'irrigation et nous on a amené les tracteurs pour que ces gens-là puissent cultiver la terre et avec l'argent qu'ils vont générer de la culture de la vente des produits qu'ils vont faire qu'ils vont avoir de payer pour prendre plus et reprendre le terrain qui dépend de l'évêché donc ce que nous sommes c'est là où il y a vraiment une complémentarité entre tout ce qu'on peut faire je vais vous donner un exemple un petit exemple qui va qui est je crois qui a été d'actualité le juin passé c'est l'attentat ou les huit attentats qu'il y a eu à Accard en une journée les huit qui se sont fait exploser à Accard en fait ils étaient douze parce que les quatre autres ont apparemment changé d'avis mais les huit se sont venus se faire exposer à Accard et il y a eu trente-huit entre blessés enfin cinq partir et trente-trois blessés ce que nous avons fait c'est on a appliqué un programme qu'on avait préparé et planifié depuis très longtemps depuis cinq ans et même plus alors on a pu malheureusement après cet incident il y a eu un élan de solidarité et on a pu faire ça on a pu faire un système de surveillance vidéo 360 degrés à Accard au Accard dans le nord-est de l'Avika du Liban je vais vous montrer maintenant nord-est de l'Avika voilà on a mis un système de vidéosurveillance et ce système de vidéosurveillance va donner à la municipalité de Accard la possibilité de pouvoir contrôler ce qui arrive tout autour de Accard et en même temps de pouvoir prévenir l'armée libanaise dès qu'ils voient ou dès qu'ils entendent quelque chose bien sûr on a fait aussi un système de coordination au niveau de télécommunication entre les trois villages de cette grosse agglomération qui est et c'est comme ça que ces trois villages maintenant sont connectés et les trois sont connectés avec l'armée libanaise ça c'est l'organisation de Nauraj ça c'est les vous voyez qu'il y a les quatre piliers en bas qui sont en bleu et il y a un cinquième qui est le comité régional des études régionales c'est ce comité là qui est en train de faire de suivre ce qui arrive en Syrie et en Irak avec les chrétiens de Syrie et d'Irak parce que pour nous la première ligne de défense c'est Karakosh et Al-Kosh la deuxième ligne de défense c'est les chrétiens d'Alem et les chrétiens qui sont dans le Oué d'El-Mansar donc pour nous c'est très important de prendre conscience que notre destin est lié et qu'il faut absolument aider ces gens-là à retourner chez eux parce que les gens d'Al-Kosh et de Karakosh sont en train de défendre mon village de Baskenta une dernière chose nous avons fait une plateforme de communication et cette plateforme de communication c'est justement pour pouvoir que vous sachiez ce que nous sommes en train de faire et que en même temps qu'on puisse aussi générer les budgets qu'il faut pour qu'on puisse faire ce que nous sommes en train de faire et c'est là aussi où je voudrais remercier Charles et son équipe parce qu'eux ils sont déjà en avance dans ça peut-être nous d'un côté de l'argent on n'est pas très fort dans ça mais eux ils ont un système qui a beaucoup réussi et nous sommes en train d'apprendre comment il faut faire justement alors voilà ce que nous sommes en train de faire donc après par les situations par lesquelles nous sommes passés depuis très longtemps et même moi j'ai commencé depuis peut-être 67 ou 69 mais moi ma grand-mère me racontait ce que sa grand-mère vivait comment elle était elle elle avait les problèmes donc nous avons reçu dans nos gènes et dans le biberon on a reçu toutes ces exactions qui arrivaient dans notre région alors c'est pour cela aujourd'hui que nous avons décidé de relever encore une fois ce nouveau défi et ce nouveau défi cette fois-ci est peut-être un peu moins violent que les autres mais qui nécessite beaucoup d'intelligence et beaucoup de travail professionnel merci beaucoup merci beaucoup merci des membres de notre bureau vont passer parmi nous avec des papiers de manière à ce que vous puissiez écrire vos questions, les noter et à ce qu'on puisse les avoir toutes une par une, filtrer celles qui se ressembleraient et donner plus de temps à celles qui seraient les plus originales. Nous vous y invitons de manière à ce que vous puissiez, peut-être pour les Français, approfondir votre connaissance d'un ouvrage et pour les autres à poser l'ensemble des questions que vous souhaiteriez. Ce qui évidemment prend un peu plus de temps, ce que je vous propose c'est de partager avec vous ce que j'ai retenu du message de Fouad, puisque vous doutez bien du docteur Fouad Abonale, puisque vous doutez bien que pour des jeunes gens comme nous, fréquenter lui, sa famille et ses amis, c'est évidemment particulièrement enrichissant et stimulant. Il y a plusieurs expressions qui nous ont donc marquées et dont nous essayons de nous inspirer. La première, c'est qu'en Fouad a parlé à plusieurs reprises de forteresses naturelles et de têtes dures. Je crois que c'est quelque chose que nous avons pu rencontrer au Liban. Malgré toutes les affiliations, malgré toutes les divisions, malgré l'ensemble des appréciations qu'on peut trouver comme dans toutes les sociétés, on a toujours trouvé des gens qui avaient un caractère. Et c'est beaucoup à partir de ce caractère que nous essayons de trouver, puisque comme vous le savez, on ne réagit pas de la même manière à Toulouse ou à Paris et on ne réagit pas non plus de la même manière dans le Chouf ou dans le Haka. Le fait également que le monde et la préservation, la consolidation des chrétientés et des poches des bastions chrétiens soit la plus grande défense possible pour tous les chrétiens ne paraît extrêmement important. Il est de coutume de dire aujourd'hui que tout est lié, mais sur la sécurité et les relations proche-orient, nous le voyons de manière extrêmement forte. Quand les chrétiens de Karakosh voyaient les exactions commises en Syrie contre leurs frères chrétiens, ils étaient terrorisés et ça les incitait à quitter leur village. Quand au Liban, on voit les exactions commises contre les chrétiens en Irak, on ne peut évidemment que s'inquiéter et en même temps que se réjouir, puisqu'on a aujourd'hui la chance de pouvoir rebâtir des cathédrales et des églises dans la pleine de Nouveau. Et enfin, un grand merci à Frotte de m'avoir dit qu'il fallait vivre et faire vivre, puisque ça a été un des slogans d'Association chrétienne d'Orient dans ses actions. Et j'en profite pour vous, toi et toute l'équipe de Nouveau-Rage, vous remercier, puisque vous avez été en plus d'excellents professionnels, vraiment d'une amitié, d'une générosité, d'une capacité à accueillir nos volontaires très fortes. Et c'est souvent ce dont ils ont besoin. Il y en a plusieurs dans la salle qui vont vous en témoigner à la fin. Voilà, merci. Merci après ton cours. Si je peux dire, juste de moi en attendant que les questions arrivent. J'aimerais aussi vous dire une chose, que ce que nous avons fait à Nouveau-Rage, il y a beaucoup de gens qui ont commencé ça à leur niveau. Entre autres, quelqu'un qui est dans cette salle qui entend ça, c'est... J'ai été vite sur la rue à Saïda, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, Antoine, je te félicite. S'il y a peut-être une dizaine de cantons, on fera beaucoup de choses, beaucoup de choses au Liban et ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, j'aimerais remercier quelqu'un qui a passé quelques nuits blanches à préparer ces planches, qui est Michel Fayad, parce que... Parce qu'il m'a aidé à préparer la présentation. On vous promet qu'on ne censure pas les questions, c'est juste la collecte qui prend un peu de temps puisqu'elles sont nombreuses. Dimanche, Charles nous a pris visiter... Tu vas me dire le nom, tu vas dire le nom toi, parce que moi je vais faire une erreur. Alors nous étions auprès de la communauté qui assure le conseil spirituel de l'association, à savoir la fraternité Saint-Vincent Ferrier, qui propose et diffuse le rite dominicain traditionnel depuis son couvent en Chéméry-le-Roy, et dont le père Augustin-Marie-Aubry vient très régulièrement avec nous. Et nous avons le bonheur d'avoir désormais pour le conseil spirituel officiel, le père Louis-Marie-Binière, fondateur de la communauté, bien connu de certains d'entre nous, et qui possède à la fois la vigueur d'âme pour militer et la sagesse pour indiquer toutes nos expériences, et apporter des réponses à toutes nos expériences. Je crois que ça nous a plu. Ça nous a beaucoup plu à Sandra, et moi à Sandra dans tous les cas, peut-être il y aurait plus de choses à dire dans ce sens. Mais moi j'aimerais juste dire deux choses. La première, c'est que j'ai vraiment adoré cette journée, et tous les gens qui étaient à la messe, moi, nous, Sandra et moi, nous avons quatre enfants, mais aucun n'y avait moins que six enfants. Mais je savais, bah, vraiment c'est impressionnant. Deuxième chose, on a fait la connaissance du papa de Jean-Eude, de sa maman, de son frère, de sa soeur, et j'ai appris, d'ailleurs, ils ont été très gentils, ils ont envoyé un livre, et j'ai appris une chose exceptionnelle. Je veux faire que Jean-Eude l'explique bien, parce que moi, je ne saurais pas peut-être, c'est que Notre-Dame du Port Mamein, c'est ça ? C'est Notre-Dame de Pouman, ce grand lien spirituel avec le sanctuaire aussi libanais, de Notre-Dame de Béchouette, de la Rahman. Je vous ai appris, je n'arrive même pas à prononcer le nom, Notre-Dame de Pouman, 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 oui, que le premier miracle, le Béchouette, a eu lieu à Béchouette, à Kine, ce que je vais faire à mon retour, ce que je vais faire maintenant, je vais aller voir l'évêque qui est à Béchouette, pour, parce que ce n'est pas possible que, au moins nous, les libanais, on n'est jamais entendu parler de ce lien entre ces deux sanctuaires. Cher docteur, voici la première question. Au sein, au liban même, quel a été l'accueil qui a été fait à Nauraj, que ce soit au niveau de l'Église, de la jeunesse ou des différents partis politiques ? Nauraj, c'est une association qui a enregistré, et qui a enregistré, et qui a un Al Moukhabar, un réciclissé, ça c'est le numéro, et ça c'est les membres fondateurs, vous les avez suivis. Bon, nous travaillons au niveau supra-partisan au Liban, et on n'a pas du tout, on travaille au niveau stratégique chrétien, on n'est pas du tout en train de travailler pour faire la compétition aux partis sur le terrain. Et en même temps, nous avons visité tous les partis, inclus le parti Tachnac arménien, pour qu'à un certain moment, quand on sera prêt, qu'ils envoient un représentant rester dans le directoire de Nauraj, pour qu'on puisse prendre des décisions importantes tous ensemble. Parce qu'il ne faut pas arriver à un moment où la crise va éclater, que chacun soit assis de son côté et ne sache pas ce qui arrive sur le terrain. Donc il y a une coordination, et bien sûr, nous avons l'Église qui est avec nous, et surtout il y a les différentes autres Églises, qu'elles soient l'Église syriac, l'Église protestante libanaise, qui sont toutes impliquées avec nous sur le terrain. Je peux vous assurer qu'ils sont en train de faire un énorme travail. Les tracteurs, par exemple, qui sont venus, qu'on a pu acheter pour la région de Jaboulé, ont été offerts par l'Église évangélique allemande, grâce à l'action que l'Église évangélique de Beyrouth a fait avec l'Église allemande. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a un réveil chez toutes les Églises libanaises et qui sont en train de transmettre ceci à toutes leurs Églises sœurs dans le monde pour leur dire, attention, on n'a plus le temps et on n'a pas le droit d'erreur. Par rapport à Nauraj, quelle est sa signification en Libanais et en français ? Voilà. Nauraj, c'est un bout de bois qu'on met sur le blé. Vous le mettez sur le blé et il y a un taureau qui tournait avec Al-Baydar. Ce qui fait qu'il tapait sur le blé pour faire effriter les graines. Ensuite, il rassemblait les graines. Ici, il y a, je crois, une autre pratique où il tape sur le blé. Je ne veux pas dire qu'il tape à l'école. Voilà. Quel est l'appui que donne Nauraj à OCS Christian-Orient ? L'appui politique. A OCS Christian-Orient. Quel est l'appui politique de Nauraj et SOS Christian-Orient ? Alors, je laisserai le docteur Madame Nauraj à continuer la réponse. La première chose à dire, c'est que l'ASOS Christian-Orient n'a pas besoin de soutien politique pour une raison très simple. C'est que nous avons déjà le soutien de l'église locale et que c'est peut-être étrange à entendre en France, mais les églises ont souvent le Proche-Orient bien plus d'influence que certaines religions partisanes. Le deuxième élément, et qui est un élément important, c'est que l'ASOS Christian-Orient veut créer une génération. On veut œuvrer au bien commun, au Proche-Orient, et notamment le sujet qui nous concerne ce soir au Liban, en ayant permis à chacun, quel que soit son charisme, quel que soit sa formation, quel que soit son opinion politique, de pouvoir partir aider au Proche-Orient, et notamment chez les Libanais. Honnêtement, de la connaissance que j'en ai, j'ai rarement vu de chrétiens libanais ou frontières, vivant dans son village, qui me demandaient si tel volontaire avait sa carte dans tel article, tel site internet. J'ai plutôt vu des gens reconnaissants parce qu'on les aidait. Évidemment, c'est difficile à comprendre pour des médias français parfois, mais c'est étonnant. En revanche, là où Naranj nous apporte du soutien, mais pour bien des personnes dans la salle qui nous apportent ce soutien-là également, c'est pour nous apprendre à évoluer dans la société libanaise, pour des choses toutes simples, des questions de politesse, des variations sur la manière de s'adresser aux personnes, qui ne sont pas les mêmes en France qu'au Liban, et puis aussi pour savoir qui est fiable, qui est honnête, qui s'est comporté de quelle manière, qui a quoi en tête, de manière à optimiser notre travail et notre œuvre sur place. Et pour ça, évidemment, Anne d'Orage est un grand soutien. J'ajouterais qu'ils nous ont aussi permis d'avoir plus de facilité d'accès que le propre ambassadeur de France dans les villages aux frontières du Liban, et c'était un vrai honneur d'un bénéficier, et pour ça, nous en sommes très reconnaissants. Je crois qu'on n'a pas fait beaucoup. Ils sont comme un poisson dans l'eau au Liban. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que pour aller au sud, les étrangers ont besoin d'un permis spécial de l'armée. Ils ne peuvent pas aller au sud sans un permis spécial de l'armée. Alors Jean-Eude m'a dit qu'on voulait envoyer nos représentants pour aller enseigner le français dans l'école d'Hermèche. Et on a besoin d'un pass pour ces deux volontaires et pour les responsables du groupe. J'ai dit d'accord. Et ensuite, je lui ai dit que je veux les passeports pour les envoyer à l'armée. Il ne nous a pas envoyés. Et moi, j'ai oublié. Alors aujourd'hui, hier, il est arrivé, je lui ai dit, est-ce que tu veux encore qu'on arrange ? Je lui ai dit, non, non, je suis parti moi-même au poste de l'armée. On a fait les trucs et c'est fini. C'est pour vous dire qu'ils n'ont besoin de personne, ils n'ont besoin de rien. Vraiment, ils sont comme un poisson dans l'eau. Parce que, comme on dit, on dit que Dieu vous protège. Parce que, vraiment, je n'ai pas envie de voir quelqu'un de vous qui est quelque chose là. Parce que vous êtes des êtres très chers pour nous. Vraiment, ce que vous faites est quelque chose d'excellent. Merci beaucoup. Cheikh Fouad, quelle est l'action de l'État libanais dans votre action ? D'aura-t-il d'autres pays européens impliqués également ? Pays européens, je ne sais pas. Mais l'action de l'État, vous savez l'État. Celui qui a posé la question, on connaît très bien l'État, ce qu'il fait, ils ne font rien. Bon, l'armée fait beaucoup, mais l'État en lui-même, à l'État, ils ont besoin d'un, non ? Si on peut ajouter sur la place des pays européens, vous avez, tous ceux qui vivent en Europe ou pour les ressortissants français, vous avez un rôle à jouer aussi là-dedans. Comme vous le savez, sans doute vos frères, vos sœurs, vos amis, vos contacts, vos fiancés, vos anciennes fiancées, vos nouvelles fiancées, vos futures, tout genre de choses, sont des gens qui peuvent se rendre à l'étranger. Et c'est très rapide d'aller voir le curé de sa paroisse et lui demander s'il a bien pensé à faire sa veillée de prière pour les chrétiens d'Orient, s'il a bien pensé à inviter des conférenciers, s'il a bien pensé à agir pour envoyer son chèque annuel en faveur de tel ou tel ou tel pays. Et en fait, ça, c'est très simple. C'est la première des actions qui permet de faire une politique d'influence et d'agir sur les leviers de pouvoir. Tout le monde y pense, des chasseurs du bas poitou, des défenseurs des roues à Tourcoing, sauf pour la cause des chrétiens d'Orient. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte. Vous êtes une puissance d'influence en France et en Europe. Par exemple, distribuer et faire connaître un nommage dans les facultés, dans les entreprises, dans les villes que vous avez visitées, c'est 5 minutes d'effort et ça peut permettre d'avoir des vies ou des soutiens qui durent pendant des années et des années. Chacun peut être l'acteur de ça et vraiment, si vous vous battez pour cette cause, elle évoluera. Il suffit que les autres causes évoluent et même peut-être plus puisque nous aurons l'intervention et le soutien du Seigneur. Comment voyez-vous l'aide européenne financière venir à votre aide ? De quelle façon ? Des transferts financiers réguliers peut-être ? Des projets à investir par Internet ? Avez-vous un Liban ? Tout ça. On a besoin de tout ça. Ceux qui ont des idées dans ce sens, allez-y. N'hésitez pas. Camille est attachée de presse, donc elle aime bien que les questions soient bien posées. Il ne faut pas lui rendre loin. Non, on veut faire ça. Stopper l'arrivée de tous ces immigrés pour se comprendre, mais si on les refuse, ils vont se protéger. Vous savez que les chrétiens d'Orient s'intègrent facilement dans les pays de l'Occidentaux. Avez-vous un plan d'action afin d'aider les chrétiens plutôt qu'ils nous ouvrent ? Plutôt qu'ils nous ouvrent ? Moi, j'ai l'impression que la majorité des chrétiens irakiens qui sont aujourd'hui en France s'intègrent très facilement. J'en connais qui font cet effort admirable d'assimilation et qui sont très heureux. J'admire leur force et leur capacité. J'aimerais que si un jour il m'arrivait la même chose, Dieu me prête cette même énergie. En France, je sais aussi qu'à Bagdad, dans une ville qui n'est pas forcément très drôle, j'ai croisé des chrétiens syriacs qui étaient rentrés de France pour retourner vivre à Bagdad. C'est une réalité également. Je pense, et l'Association d'Orient pense, que notre charisme, c'est d'abord de tout faire pour empêcher les migrations. Les migrations subies, évidemment. Je ne suis pas là pour juger le déplacement des personnes et ça ne m'appartient pas. En France, ce que je veux que mon association fasse, et je crois que c'est le cas de l'ensemble des gens qui travaillent avec moi, c'est qu'un chrétien irakien, un chrétien syrien, un chrétien jordanien, un chrétien palestinien, un chrétien d'autres pays en dehors du Proche-Orient, ne soit pas contraints et forcés d'abandonner son pays, soit parce que la communauté internationale aurait décidé de vider l'Orient de ses chrétiens, soit parce que la situation économique devient insupportable. Un tout petit exemple, j'étais à la ville quand la plaie de l'ennemi avait été prise, et quand on a promis à tous les chrétiens irakiens qu'avec 400 dollars et un visa, ils auraient tous la possibilité de s'installer en Australie, aux Etats-Unis et ailleurs, aujourd'hui, ils sont bloqués en Jordanie par exemple, ils n'ont pas de visa pour l'Europe, ça fait deux ans qu'ils ont désépargné toutes leurs économies, et comme il y a des dames dans la salle, je vous épargne des détails de la manière dont ils tentent de survivre et dont ils sont obligés de tenter de survivre. Donc la communauté internationale a abaissé ces personnes, en leur faisant miroiter des réalités qui n'existent pas, des capacités d'accueil qui n'existent pas, et qui valent contre leur dignité et contre leur espoir. Je ne juge pas ce qu'accueillent les entourages, en gros, je juge ceux aussi qui mettent des réfugiés irakiens dans des avions à Beyrouth à 2h du matin, sans personne pour les accompagner, sans autorité française pour expliquer aux gamins comment on met une ceinture, et qu'ils ne vont pas mourir parce que c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Voilà, si on veut parler de l'immigration, si on veut parler de ces phénomènes-là, il faut dire cette réalité-là, et cette réalité-là, elle est toujours la même, c'est que les bons sentiments ne sont pas une politique, et elles sont souvent le début de toutes les horreurs. Pour le reste, sur l'accueil des chrétiens, il y a des associations qui font ça très bien. Je pense à Notre-Dame d'Orient et d'Occident, qui est dirigée par un des royaumes que certains connaissent ici. Je pense à... Je ne me souviens plus du nom, mais une association qui est dirigée par Gonzague de Chantrac, qui intervient beaucoup, notamment pour aider l'accueil des irakiens, et l'aide à l'église en détresse, et aussi des actions dans ce... Et l'autérosse. Et l'autérosse. Je crois que c'est essentiellement du ressort des églises qui sont en train de recevoir les réfugiés, que ce soit irakiens ou syriens, et malheureusement aussi, j'ai eu une prise de vécu avec un des évêques assyriens qui a pris des irakiens en train de faciliter leur départ dans l'Australie. Ce qu'il faut, d'après moi, travailler, c'est de redonner une cause pour ces chrétiens, surtout les chrétiens en Irak, parce qu'ils n'ont pas de cause, ils n'ont pas d'espoir. Il faut leur redonner une cause et leur faire voir que cette cause peut aboutir à quelque chose. Donc, c'est ça le manque, et je crois que c'est ça le manque, au niveau des quatre églises qui sont responsables de l'Irak. Nous sommes actuellement en train de travailler avec les quatre patriaches pour justement créer une unité de décision au niveau de la tête, et en même temps qu'on prépare un vrai travail pour la plaine du Ninive, pour créer une zone autonome pour toutes les minorités d'Irak, qu'ils soient à l'aise dans la plaine du Ninive, qu'ils aient leur propre force de sécurité, et qu'il y ait l'ONU comme parapluie pour eux. Voilà. Et donc, il y a plusieurs choses, mais c'est essentiellement les églises qui sont en train de travailler. Alors, le danger des réfugiés palestiniens évoque un autre danger, dans un prochain jour, celui des réfugiés syriens. Comment est-ce qu'on peut éviter de la participation et le faire dès à présent ? Ça, c'est une chose que les Européens peuvent faire, c'est d'ouvrir des camps à l'intérieur de la Syrie, et que ces camps seraient protégés par l'ONU. Il n'y a pas une autre chose. M. Macron est parti dire au Liban, il y a deux semaines, qu'il n'y aura pas de l'autorité syrienne sans qu'il y ait une solution définitive politique en Syrie. Et si ça arrive dans 10 ans ou dans 15 ans, on fait quoi en attendant ? Nous, on nous a dit en 1948 que les Palestiniens venaient pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Bon, ils sont là, ils sont toujours là, ils sont aujourd'hui, ils vivent dans des conditions très difficiles et en même temps qu'ils sont, il y a un ferment de Daesh dedans actuellement. Donc, pratiquement, ça c'est une chose qui n'est pas acceptable. Et je crois que même si la Syrie est en guerre, ils peuvent faire des zones qui seraient sous la direction de l'ONU pour créer des zones où, une safe zone, où les réfugiés pourraient aller rester et vivre en attendant que la situation se passe. Je me permets d'ajouter que, vous savez qu'on est très critiqués pour notre action en Syrie. Je pense que nos relations avec Al-Nawaj prouvent que ces critiques sont souvent inexactes, infondées et surtout les gens malveillants. mais je me permets de noter pour vous que si les gouvernements officiels français, notamment notre ancien ministre des Affaires étrangères, se sont beaucoup exprimés sur la question, ont beaucoup annoncé que la France ajouterait, la France est complètement éloignée de la gestion et de l'aide des camps de réfugiés chrétiens syriens, enfin, pas chrétiens, mais en réfugiés syriens en Syrie et au Liban. Et que donc, ce que vient d'indiquer le docteur Fouadou Monadère montre bien qu'il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de manipulations politiques et très peu d'actions concrètes pour les personnes, contrairement à ce qui nous a toujours été rendu sur cette question. Alors, on va passer à des questions sur l'histoire du Liban et la politique intérieure. Quand est-ce que l'identité... Professeur Mayla. Quand est-ce que l'identité libanais s'est-elle créée ? Est-ce que le Parti Basse existe toujours au Liban ? Il n'existe plus en Syrie, je crois. Que pensez-vous de Michel Aoun et de Nathala ? Oui, je crois que c'est... L'identité libanais. Oui, je crois que c'est... Enfin, on regarde un peu. Le plus important maintenant, aujourd'hui, on a un président de la République. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est une chose... Mais maintenant, vraiment, il faut foncer pour redresser l'État et surtout redresser l'économie. Juste pour vous donner une idée, on allait très mal au niveau de l'économie. Et la Banque Centrale a été obligée de faire des ingénieries financières pour essayer de maintenir le niveau de l'économie. Donc, nous, aujourd'hui, on a besoin de certaine stabilité et que les choses marchent sur le terrain. Bon, on vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci Charles. Et merci à tous les organisateurs qui ont été vraiment fait réussir. Il reste une petite taille de questions qu'on a mis de côté puisque elles se ressemblent beaucoup et en fait, ça se résume en une question, c'est comment aider vos deux associations, concrètement. Alors, on va tous une erreur de demain. Voilà, you name it, ça commence par mettre la main avec nous, faire des actions sur le terrain, aider à faire le fundraising dont on a besoin parce que ça, c'est une chose qui est très importante pour faire marcher la machine et en même temps pour alimenter les projets sur le terrain. Nous avons actuellement beaucoup de contacts avec d'organisations pour faire le microcrédit dans ces régions-là. Donc, il y a une organisation déjà qui existe. Nous, on va la prendre et les guider pour qu'ils fassent le microcrédit et la prochaine fois, il faut qu'on fasse une réunion avec eux parce que ça aussi, j'ai des idées pour ça. Et une autre association, une mutuelle hospitalière qui va aussi s'implanter dans les régions, surtout frontalières, pour la petite chose qu'on a faite pour les cartes d'assurance médicales, pour qu'on puisse les faire sur tout le territoire libanais pour les 30% de libanais qui n'ont aucune couverture hospitalière de santé. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, actuellement. Donc, vous venez avec les idées parce qu'on a besoin de vos idées et on a besoin surtout de gens qui agissent. Et alors, en ce qui concerne l'ASOS Chrétien d'Orient, la première chose à savoir, c'est que si vous aidez à un avantage de fait, vous aidez à l'ASOS Chrétien d'Orient, deuxième aspect, la première manière de nous aider, c'est de prier et de faire prier pour nous, les volontaires de l'association, et nos projets. Vous imaginez bien qu'actuellement, on a 60 volontaires, en gros, dans les quatre pays dans lesquels on intervient. J'ai une journée, ce qui me demandait hier, est-ce que vous avez peur pour vos volontaires ? Je lui ai dit, bien sûr, tous les jours. C'est une bénédiction, une ordre de la Providence que nous n'ayons pas eu de problème. Et je crois que c'est aussi grâce à vos prières. Donc, c'est très important de continuer à le faire. La deuxième aspect, c'est évidemment, vous pouvez nous aider financièrement et sur Internet, et même à la sortie, je crois qu'on en fait tout pour que vous puissiez le faire. La troisième manière, c'est de faire connaître ce qui se passe, les témoignages, les retours, les photographies, l'ensemble de ces choses-là, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un impact auprès des familles françaises. Et c'est, je crois, grâce à ce lien de la société civile dans la nation qu'on arrivera à faire évoluer les choses au niveau politique et étatique pour que nos dirigeants arrêtent de massacrer cette si belle région. Merci. Alors, une petite dernière question. Avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez enduré, quels pourraient être deux ou trois conseils que vous pourriez donner à des jeunes français aujourd'hui pour défendre leur pays? Vous savez, dimanche, quand on était à l'église, à Chéméry, c'est ça? Bon. L'épître était de Saint Matthieu. Je crois que c'était Saint Matthieu. Et... Non, c'était pas l'épître. L'évangile. L'évangile, excusez-moi. L'évangile. L'évangile. Il y avait une phrase qui a été se dit « N'ayez pas peur. » C'est quand ils étaient sur le lac de Tibériane, il y a eu la tempête et ils ont réveillé Jésus. Jésus leur dit « N'ayez pas peur. » Ça, c'est une phrase qu'on a utilisée dès que la guerre au Liban a commencé. « N'ayez pas peur. » parce que les gens vraiment sentaient que c'était la fin. Et que Jean-Pordeaux a utilisé surtout avec Solidarosc en Pologne et ultérieurement, il l'a dit à Harissa au Liban quand il est venu visiter les Libanais qui étaient encore sous le... On était sous le dictat syrien, en ce moment-là. Donc, moi, c'est le message que je vous dis. « N'ayez pas peur. » Et vraiment, la foi fait bouger les montagnes. Seulement, continuez à travailler comme vous êtes parce que les petits blocs que vous êtes en train de construire l'un au-dessus de l'autre, ça, ça reste. Tout le reste va disparaître. Toutes les grandes apparitions télé, les grands trucs, ça, ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est ce qui est en train d'être construit pierre par pierre. Un bras. Merci beaucoup. Un grand merci à tous pour cette belle influence. Je crois que ça montre que les Français sont ravis et honorés que le docteur Fadam Dander ait pu venir. Et grâce à vous, on pourra revenir bientôt. Et vous, allez au Liban. On va préparer un nouveau événement au Liban pour justement compléter ce qu'on a fait avec le tour de quatre jours qu'on a fait ensemble. maintenant, ils ont fait déjà des choses sur le terrain. Je crois qu'il faut faire suivre et faire connaître aux gens qu'ils ne sont pas... On n'a pas fait ça juste pour rien. Merci. Merci. Et comme je vous l'ai dit au début de l'intervention, mais comme tout le monde n'écoutait pas, vous êtes tous cordialement invités à rejoindre nos équipes pour le semi-marathon de Paris. Nous prenons vos noms et vos inscriptions à la sortie. C'est très important. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.